salut tout le monde bienvenue dans le lab max énergie aujourd'hui multimètre partie 3 troisième partie dans le fond de l'électricité de base je vais vous parler des multimètre parce que c'est ça c'est quelque chose qui est souvent ben ben mal compris fait qu'aujourd'hui on fait le point petit peu là dessus premièrement les les différents multimètre écoutez il ya des centaines des milliers même de sorte de multimètre la base est tout le temps à peu près la même fonction sont différentes les pitons sont pas sont à différentes places ça reste que ça sert pas mal tout à mesurer les mêmes choses de base donc j'ai fait un petit tableau sur mettons qu'on regarde juste la partie qui est ici à votre à votre gauche on tiendra pas compte de ça de suite les symboles ici j'en ai un pour vous montrer là fait que dans le fond la fonction la plus utilisée quand on ne sert pas souvent d'un multimètre puis qui est à peu près la plus je dirais la plus simple puis la plus la plus facile à utiliser aussi c'est le fameux bip bip là un petit point avec trois lignes ça ressemble quasiment un symbole de wifi là c'est juste pour nous dire que il y a du son qui va sortir je vois je vais le mettre je vais le mettre dessus la fonction on va s'en aller un bip bip tiens je vais vous le mettre là j'espère qu'on le voit bien dans le fond le système c'est c'est bien simple c'est il ya beaucoup de mécaniciens qui l'utilisent la fameuse test light fait que c'est juste pour vérifier dans le fond la continuité dans un circuit quand je parle de continuité on veut vérifier si le courant passe du point a à l'eau point b fait qu'avec ça qu'est ce qu'on va mesurer on va regarder pour tester un fil électrique voir si mon courant va puis il revient on va pouvoir vérifier aussi des interrupteurs voir si quand je le mets à on je le mets à off j'ai tu j'ai tu mon signal ou je l'ai pas fait que le bip bip c'est bien simple bip bip c'est tout je vais juste enlever les probes dessus ça va aller un petit peu mieux normalement notre multimètre quand on est en continuité ou en mode résistance qu'on va voir tantôt on a assez souvent dépendamment des marques de multimètre mais je dirais 95% des multimètre vont marquer ol pour dire qu'on est over range fait que dans le fond c'est normal que ça marque ol c'est parce qu'on mesure rien présentement si je touche les deux fils ensemble j'ai mon bip puis j'ai la valeur de la résistance qui est affichée donc qu'est-ce qu'on check avec ça ben regardez on va regarder tiens un bout de fil et c'est sûr regarde je viens un peu de le tester en touchant les deux fils ensemble mais je veux tester un bout de fil dans l'installation fait que je touche un bout je touche à l'autre le courant passe-tu il passe pas excellent ça passe c'est bon s'il faut que ça passe c'est bon s'il faut pas que ça passe c'est pas bon en tout cas on va vérifier exemple un interrupteur des fois les interrupteurs ils ont beaucoup de pattes on sait pas trop comment le brancher je vais essayer les différentes combinaisons puis je vais voir si ça fait le job que je veux que ça fasse j'essaye deux pattes ça fait rien là comme ça mon courant passe puis après ça on peut checker les autres même manière là c'est sur l'autre bord fait que là je pourrais faire mon circuit parce que quand ça fait bip je sais que mon courant va passer fait que donc le bip bip testeur de continuité fonctionne super de base mais ô combien utile chose à faire attention on va pas tester on va pas tester une prise de courant en fonction bip bip la fonction bip bip continuité c'est seulement quand le circuit désalimenté donc on n'a pas de courant fait qu'il faut pas que ça soit branché sur une batterie faut pas que ça soit branché sur 120 volts ça va probablement fait toutes sortes de niaiseries ça peut même briser votre multimètre fait que c'est la fonction continuité tester fil interrupteur d'autres choses mais la base c'est pas mal ça avec son petit symbole wifi là sur certains multimètes comme sur celui là je sais pas si vous allez bien voir on a comme trois symboles sur la même coche là on a le bip bip de continuité on a les ohms puis on a les diodes à ce moment là il va falloir choisir celui qu'on veut lui c'est le mode select fait que présentement je suis en bip bip si je pèse une fois je tombe en diodes si je pèse une autre fois je suis en résistance pas plus compliqué que ça puis les autres multimètes assez souvent on va avoir le bip bip aussi vois-tu avec avec la résistance fait que lui c'est un peu la même façon sauf que lui il est automatique fait qu'il au début il va commencer en mode résistance puis s'il voit que la résistance est trop basse il tombe en mode bip bip ensuite celui là ici bien gardé c'est un peu la même chose j'ai le bip bip la résistance et les diodes celui là ici bien j'ai encore là j'ai une sélection à faire si je veux aller le présentement je suis en bip et diodes présentement je suis en résistance fait que des fois on a une sélection à faire d'autres fois non ça dépend toujours des multimètres ça c'est mon mon flou que c'est quand même un vieux modèle de flou qui est discontinué un modèle 12 super efficace ben ben simple il ya juste il ya off vérifier le voltage dc assez vérifier la résistance la continuité il ya pas il ya pas grand chose ben de base mais c'est un multimètre que je brose depuis les quinze dernières années à tous les jours c'est dans ma poche d'outils fait que c'est c'est assez c'est assez fait solide ensuite de ça moi pis cela voit tu c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on a on a tout c'est pas ultra ultra il super performant tout quand même léger ben belle petite machine par contre pour traîner à tous les jours quelqu'un qui s'en sert c'est peut-être pas le best mais pour quelqu'un qui travaille occasionnellement qui veut commencer à quelque part ça c'est à peu près le choix assez idéal il va avoir un lien dans la description vidéo si jamais ça vous tente de vous procurer ça on va en reparler un petit peu plus tard lui c'est mon vieux multimètre que j'ai depuis comme ça doit faire 30 ans radio chaque ça vous donne une idée mais regarde c'est encore ça marche encore super ben pince ampermétrique on va en reparler un petit peu plus tard c'est un multimètre mais avec une pince qu'on peut mesurer l'ampérage on l'envoie un petit peu plus tard donc pour le bip bip la continuité on teste les fils on teste les switch après ça ce fer à cheval là qu'on appelle le symbole dans le fond de oméga les ohms c'est une unité de résistance fait qu'est ce qu'on va checker avec ça c'est pas c'est pas direct comme un bout de fil ou un interrupteur quand qu'on fait quand qu'on fait le bip bip là présentement je suis en mode résistance je retourne en bip bip exemple je veux vérifier un élément de tank à l'eau chaude ou ça peut être toutes sortes de choses qu'on veut vérifier la résistance je mets ça sur mes deux terminales puis on prend notre lecture là je suis en mode bip bip puis voyez vous j'ai j'ai quelque chose mais ça bip à moitié ça marche pas trop qu'est ce qu'on va faire on va aller en mode résistance on va être sûr d'avoir une lecture qui a de l'allure donc je refais mon petit test on accote ça là hop ça bouge donc la lecture que j'ai est en ohm le petit fer à cheval le symbole oméga j'ai 9.7 ohm si on se rappelle de la loi d'ohm avec cette valeur là 9.7 ça va me permettre de calculer la puissance de l'élément si vous avez la loi d'ohm c'est vrai c'est vrai donc on prendrait le voltage dans ce temps ci on ne sait pas oui c'est marqué 120 volts fait qu'on pourrait prendre 120 volts divisé par la résistance 9 points 9 points quelques ohms ça nous donnerait l'ampérage que la résistance est supposée donc en gros c'est ça on va tester on peut tester des bobines on peut tester on peut tester toutes sortes de choses avec la résistance c'est juste pour dire que c'est quelque chose qu'on sait pas c'est pas c'est pas vraiment comme si on touchait les deux fils ensemble on veut on a une certaine valeur à aller chercher puis on veut la vérifier c'est quoi résistance d'un coï de valve ou peu importe ici j'ai la résistance d'une lumière qui est de 0.5 ohm c'est presque direct on s'entend si je touche mes deux fils ensemble je suis à 0.1 0 la résistance de ma lumière voit-tu c'est très beau fait que ça consomme quand même beaucoup beaucoup d'ampérage donc pour les ohms c'est ça après ça on arrive au voltage qui est la fonction aussi qu'on va se servir énormément on a normalement deux modes pour le voltage dans presque tous les multimètres ça arrive des fois que le voltage est combiné on a voltage alternatif et voltage continu on va avoir un bouton pour sélectionner lequel des deux qu'on veut dans ce cas ci on a voltage dc qui est représenté par un v une grande ligne avec trois petits points en dessous ça ça veut dire voltage la ligne c'est symbole continu les trois petits points c'est un symbole pulsatif fait donc qu'est-ce qu'on va mesurer avec ça on va mesurer le voltage tout ce qui a rapport à les véhicules 12 volts 24 volts batterie pile dans les systèmes d'énergie renouvelables ça va être un peu la même chose le voltage des panneaux le voltage d'éoliennes ça va tout être mesuré en dc fait donc je vous ai mis le symbole de la batterie c'est bien simple on met ça en voltage dc on prend une pile d'une batterie peu importe on va aller vérifier son état voyez-vous ma pile présentement à 1.377 volts petite batterie à air comme ça normalement flambe en oeuvre au dessus de 1.5 volts peut-être 1.55 1.6 volts fait présentement on est à 1.38 presque fait donc on voit qu'elle n'est pas neuve cette batterie là qui a déjà servi mais il reste encore un petit peu de courant dedans mais comme vraiment pas beaucoup normalement en bas d'un point trois volts là un point deux volts là il y a plus grand chose qui fonctionne avec ça on peut vérifier bon batterie batterie 12 volts même chose peu importe la batterie tout ce qui est batterie pile dc c'est dc qu'il faut retenir voyez-vous 12 points 40 volts fait que ça nous donne ça nous donne un petit aperçu on va revenir plus tôt plus tard dans le chapitre des batteries là ça veut dire quoi pour l'interprète comment cette valeur là fait pour l'instant ce que je veux que vous reteniez là la différence entre lui voltage dc communément appelé vdc puis l'autre en dessous voltage ac communément appelé vac fait vdc voltage dc la ligne droite avec les trois petits points en dessous c'est vraiment tout ce qui est batterie voltage ac avec une dans le fond c'est une représentation graphique d'un sinus une tension sinusoidale qui varient entre le positif et le négatif on rentrera pas dans les détails là dessus un peu c'est un peu trop avancé ce que je veux que vous reteniez c'est que ce symbole là v avec la petite vague vais assez c'est un voltage de courant alternatif ça on retrouve ça dans les maisons fait ce qui est 120 volts 240 volts toutes les prises de courant des maisons c'est tout à 120 volts ou à 240 volts il y en a d'autres tensions aussi 347 600 dans le courant industriel mais on n'ira pas là fait que je l'ai représenté par le petit le petit bonhomme la petite prise électrique fait donc si on met exemple notre multimètre en mode ac puis qu'on veut mesurer du voltage dc ça marchera pas si on fait l'inverse on met notre multimètre en mode ac qu'on veut mesurer on le met en mode dc on veut mesurer du ac ça marchera pas on n'aura pas une bonne lecture donc ben important de ne pas mêler ces deux là ok dc tout ce qui a rapport au véhicule puis regardez le truc pour s'en rappeler la ligne avec les trois petits points là ça ressemble aux lignes jaunes que ça que ce chemin ça se fait fait que c'est une ligne de dépassement comme quand qu'on voit ça ce symbole là ça a vraiment rapport aux automobiles fait qu'un par automobile dans 12 volts 24 des tracteurs et machinerie et tout le tralala c'est dc batterie et puis assez bien c'est l'autre juste avec ces quatre là qu'on a présentement on est capable de faire énormément de tests dans des systèmes électriques c'est vraiment si on est capable de se démerder avec ça là même tous les mécaniciens qui font du tour de shooting une fois de temps en temps c'est tout là que ça se passe ok avec son couvre à peu près tout le don dans la limite du raisonnable après ça on a la deuxième partie du tableau un peu plus de petit peu plus de croquant mais je veux vous l'expliquer pareil on va avoir la fonction diode qui est représentée par ce symbole là c'est vraiment symbole électronique d'une diode fait que c'est une flèche avec une ligne vous vous rappelez tantôt bon on recommence à off ici j'ai vdc avec mes lignes de dépassement pour aller sur la route batterie de charge vac maison ici on a diode ohm bip bip fait que nous autres on va aller en mode diode là je suis en mode résistance mode bip bip mode diode bon c'est quoi une diode c'est une pièce électronique dans le fond faire l'analogie avec l'eau c'est un check valve c'est utilisé souvent dans les systèmes dc mais aussi dans les systèmes ac pour convertir le ac en dc fait qu'est ce que ça fait ici j'en ai un diode sur ce modèle ici j'en ai un autre plus grosse c'est ça fait qu'est ce que ça fait ça va laisser passer le courant seulement que sur un côté juste pour reprendre la forme qui est ici là j'ai toujours une ligne sur une diode ça c'est à peu près la forme la plus courante des diodes qui ressemble à ça fait que dans le fond c'est assez rare que le commun des mortels va avoir à tester des diodes mais je vous l'explique parce qu'il l'a sur presque tous les multimètres pour tester une diode on la sort du circuit il faut l'avoir dans les mains puis on met les test livres de chaque côté ce qu'on va avoir à l'écran ça va être le on rentrera pas trop d'un détail mais ça va être la drop de voltage que la diode produit dans le fond ce que je veux que vous reteniez si on se met exemple le rouge par là le noir par ici on a une lecture voyez vous 0.4 ok si je mets mes leads à l'envers puis que je reteste on n'a rien ok fait qu'on sait que cette diode là est bonne parce qu'elle laisse passer le courant seulement sur un côté sur un bord j'ai une lecture sur l'autre bord j'ai rien pour en tout donc la diode est bonne on ira pas plus loin avec ça diode parce qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de monde qui s'en servent après ça on arrive dans la partie problématique des multimètres tous ceux que je connais qui sont pas familiers avec des multimètres là je vous explique les fameux trous sur les multimètres là il y en a tout le temps une série assez souvent en tout cas voyez vous lui il y a quatre trous là un rouge un noir un rouge un rouge fait que le monde ils savent pas trop où ce que je branche sur bon premièrement il y a toujours juste un trou noir sur le noir dans le noir on se trompe pas mes mains ensuite de ça dépendamment de ce que je veux faire c'est pas dur 100% du temps là vous allez le brancher sur l'entrée lui regardez c'est marqué une poutte ici c'est marqué ua pour micro ampères ma pour milliampères puis ici j'ai 10 a pour 10 ampères fait que ces deux trous là servent à mesurer de l'ampérage c'est très rare qu'on va mesurer de l'ampérage normalement on branche absolument rien là ça va toujours aller dans pour cela le trou une pout je vous en montre un autre parce que c'est sûr que votre multimètre que vous avez à la maison il est probablement pas identique à ce que j'ai là ici encore là on a quatre trous on a un com qui est en noir on le voit plus bien il commence à être magané lui il a quand même 30 ans ensuite ici c'est marqué v slash ohm fait que pour mesurer du des volts puis de la résistance c'est celui-là ici pour mesurer des ma milliampères ça va être celui là puis avec celui là on peut mesurer jusqu'à 20 ampères fait que normalement je suis toujours branché dans le trou pour mesurer les volts les ohms fait comme ça le seul temps que vous allez vous brancher là ça va être pour mesurer de l'ampérage ça sera pas long on s'en vient là dessus lui un peu plus simple juste deux trous commun entrée fait noir rouge lui c'est même affaire il y a juste deux trous entrée commun noir puis input rouge tout le monde vont sauter les multimètre c'est que ce fil là au lieu de le brancher là ils vont l'avoir branché ici au centre parce que bien souvent regarde c'est beau là les fils ils arrivent au milieu là c'est plutôt que d'arriver croche là vous riez là mais c'est c'est souvent en affaire de même là ils disent ah ben regarde les deux trous d'en bas sont égales on va mettre ça là non on ne met pas ça là tout le temps mais ça va très 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 rarement si j'étais ajusté comme ça puis je m'en va brancher ça sur une batterie ou dans une prise électrique pouf on vient de péter le multimètre pas celui-là parce que celui-là est protégé lui il y a deux fuse à l'intérieur qui protège une fuse qui va protéger cette prise là puis une fuse qui va protéger cette prise là donc ils vous donnent droit à l'erreur un petit peu là c'est pour ça que je l'aime bien gros ce multimètre là pour quelqu'un qui débute certains il ya un certain facteur qui de sécurité si on veut un peu plus que beaucoup d'autres fait donc les trous d'ampérage le 10 à micro ampères milliampères là branchez jamais rien là fait comme ça là vous metterez probablement jamais votre multimètre le seul temps que vous allez vous servir de tout c'est quand vous avez besoin de savoir l'ampérage qui passe dans un circuit c'est plutôt rare ok c'est pour ça je vous dis quand c'est pour votre tête là brancher jamais rien dans ces trous là la manière que ça marche pour mesurer l'ampérage avec un multimètre c'est qu'il faut insérer notre multimètre en série avec ce qu'on veut mesurer bon ici j'ai exemple une lumière ça c'est le dessin pour la lumière là j'ai une petite lumière tiens on va en prendre une plus petite là fait que j'ai une batterie on va se mettre des fils là dessus je branche ma petite lumière et hop donc ça c'est correct si je veux mesurer l'ampérage que ma lumière tire avec un multimètre c'est le mais je dis ma lumière ça peut être n'importe quoi faut toujours faire attention à l'ampérage maximale par exemple c'est pour ça qu'assez souvent il y a deux deux trous d'ampérage on a un faible amperage qui dans ce cas-ci les micro ampères et les milli ampères puis on en a un plus fort qui va se rendre jusqu'à 10 ampères maximum puis ce test là normalement on peut pas le le c'est là pendant un heure ou deux dans ce cas-ci c'est marqué 10 secondes maximale maximum à toutes les 15 minutes fait comme on sait pas comment de courant que notre notre lumière tire on prendra pas de chance on va s'en aller tout de suite à 10 ampères bon là on fonctionne à partir d'une batterie fait qu'on veut mesurer de l'ampérage dc et non pas de l'ampérage assez fait qu'on va aller trouver notre fonction à l'ampérage assez là on a dit qu'on se mettait à 10 ampères parce qu'on sait pas peut-être que ça tire plus que 10 fait qu'on veut pas péter notre multimètre mais normalement c'est pour gros les fils c'est tout petit fait à 10 on va tic on va être sécuritaire en masse ici dans ce cas-ci de multimètre j'ai pas vraiment de sélection entre le ac et le dc j'ai plutôt un symbole qui ressemble à ça c'est la combinaison des deux ça c'était le symbole pour le dc ça c'est le symbole pour le ac puis dans ce cas-ci ben j'ai ac et dc dans la même fonction est ce que votre multimètre soit arrangé comme ça aussi bien possible donc on se met à ce mode là amperrage assez dc je mets mon le fil noir reste toujours à la même place le fil rouge on va le mettre dans 10 ampères pour commencer à faire notre test fait que donc je mets ça là qu'est ce qu'on va faire bon j'ai mes batteries j'ai mes deux fils j'ai ma lumière je vais essayer pour vous aveugler fait que normalement mon circuit marche comme ça ok pour mesurer l'ampérage il faut que j'ouvre le circuit je me ramasse avec deux fils dans les mains ok puis ce que je vais faire je vais venir insérer mon multimètre entre les deux fils que je viens d'ouvrir qu'est ce que ça fait ça c'est le multimètre qui se trouve à faire comme une switch si on veut fait qu'on le rentre dans le circuit comme comme on rentrerait une switch donc ici le multimètre on voit on a une lecture il me dit que hop je suis en train de lire du dc présentement j'ai la petite ligne avec les trois petits points en dessous il me dit 0.165 ampères donc mon ampérage je l'avais mis à 10 fait que écoute je suis sécuritaire en masse en masse en masse vu qu'on va on va le changer de place pour avoir plus de précision un peu malgré qu'on en avait déjà quand même assez mais on va juste le changer de place on va s'en aller en milliampères qui se trouve d'être là m a parce qu'on sait qu'on dépasse pas notre 10 ampères fait qu'on est correct donc je remets ça dans mon circuit ça ça va là bah la petite lumière est là voyez-vous là je viens de faire la gaffe du siècle je t'ai mêlé dans mes fils puis qu'est-ce que j'ai fait là j'ai fait exactement ce que tout le monde fait juste pour vous montrer que je ne suis pas meilleur que personne qu'est-ce que j'ai fait là je me suis rendu compte on le faisait mais un petit peu trop tard j'étais allé brancher mon multimètre comme ça directement sur ma batterie l'ampérage de la batterie écoute ça a monté probablement à beaucoup trop d'ampérage ce qui est arrivé la fuse à l'intérieur du multimètre a sauté fait que vous voyez c'est assez important une fuse sur un multimètre puis c'est pour ça que je vous dis c'est très risqué d'aller jouer sur les deux trous l'ampérage c'est facile au coton de faire une gaffe la preuve je viens de le faire directement à la main de la caméra fait qu'on va retourner ça à 10 ampères parce qu'elle n'est pas sautée puis on va retourner ça en amperrage on va essayer de ne pas faire sauter ce fois-là ça va être mieux fait que donc elle n'est pas sautée parce que je complète mon circuit numéro 1 avec on revient à l'ampérage qu'on avait tantôt là voyez-vous j'ai branché mes fils à l'envers ça me dit moins 0.167 ampères fait que dépendamment comment que je branche d'un côté je vais être en positif 0.167 ampères et si je fais l'inverse je tombe en négatif avec moins 167 ampères ça n'a pas d'importance ça ne brise rien c'est d'un côté comme de l'autre fait que donc ça ne pouvait pas mieux tomber que je fasse sauter la fuse parce que c'est ça qui arrive c'est ça qui arrive avec ça aussitôt qu'on se transfère là c'est tout le monde c'est pas rien que moi c'est tout le monde fait que ça ça reste toujours idéalement dans ce trou là à moins qu'on sache extrêmement ce qu'on fait la preuve regarde je ne savais pas ce que je faisais ça a fait que c'est à faire c'est pas grave je vais juste démancher ça se fait quand même assez bien je vais juste démancher le surround les deux vis qui sont là on rouvre le couvercle je vais remplacer la fuse ça fait que ça on remet ça là ah oui puis il y a des petits multimètres là en même temps regardez il y a un petit système pour se mettre sur ses pattes il y a des aimants en arrière quand on travaille sur une machine ou quelque chose ben on peut l'accrocher puis il tient là tu sais des fois qu'on n'a pas de table c'est quand même un beau petit setup assez bien pensé ça fait que je vais juste le remettre sur pied parce qu'on n'a pas fini nos tests donc amperage AC, amperage DC good je vous présente la pince ampermétrique ça c'est quelque chose que je trimballe à tous les jours aussi dans ma poche d'outils la pince ampermétrique dans le fond qu'est-ce qu'elle fait c'est qu'elle nous permet de mesurer de l'ampérage comme on vient de faire là on a mesuré l'ampérage que la lumière tirait sauf que je ne suis pas obligé d'ouvrir mon circuit puis c'est un système qui est sans contact la façon que ça marche fait que c'est pas mal plus sécuritaire c'est moins invasif c'est beaucoup moins problématique ça nous évite de péter des fuses comme on vient de faire fait que ce qu'on fait je vais juste rebrancher ma lumière hop hop essayez de ne pas vous ovudler avec fait que ce qu'on fait dans le fond elle je la garde c'est aussi un multimètre parce qu'on peut mesurer là amperage AC, DC voltage AC, DC voltage millivolt résistance, continuité, diode condensateur fréquence minimum, maximum écoute il y a un paquet de fonctions après ça on va s'en aller mesurer un petit tempérage AC ou DC je vais la mettre en DC bon comme ça puis voyez-vous ma lumière éclaire présentement est-ce que je suis correct oui comme ça puis qu'est-ce que j'ai juste à faire je sais pas si vous allez bien voir je vais essayer d'étirer les fils un peu bon je fais juste ouvrir la clame puis je rentre un fil dedans fait que j'ai juste un fil qui passe dans le trou là je sais pas j'étais-tu à 0 il faut toujours vérifier si on était à 0 avant moi j'étais à 0.034 je vais la resetter on va la mettre à relatif 0 je remets ça là puis on voit que j'ai 0.17 ampère qui passe dans mon fil je peux mesurer un fil ou l'autre j'ai mesuré mon négatif je peux mesurer mon positif ça fait la même chose la seule chose c'est qu'il faut pas mesurer les deux en même temps parce que là ça marche pas on aura pas de lecture qui a de l'allure on va arriver à 0 en réalité parce que je cours un voyage d'un bord à l'autre fait que si vous voulez mesurer de l'ampérage c'est une pince ampère métrique qui est l'idéal hors de tout doute on va débrancher ça pas que ça sorte ça vous allez avoir le lien aussi dans la description du vidéo pour cette petite machine là chose pas pire aussi elle a un testeur sans contact fait que si on l'approche d'une source de courant ici là il y a comme un petit sensor ça fait qu'on peut détecter l'électricité des murs avec là j'ai rien pour juste pour mal faire le fil est hors caméra là mais c'est ça elle détecte l'électricité dans le fond au travers des murs où on peut voir s'il y a du courant sur un fil à regarder cette journée là fait que c'est des petits gadgets c'est pas un outil qui est super super intéressant le non contact mais ça peut avoir sa place des fois pour savoir j'ai-tu du courant mais c'est pas un test qui est viable pour la sécurité par exemple fait qu'on se met pas les doigts sur un fil en disant ben ça fait pas bip bip fait qu'il y a pas de courant non on vérifie tout le temps avec un multimètre parce qu'on va avoir des sérieuses surprises fait que pince ampermétrique mesure le courant est fait pour ça aussi le multimètre est plus drôle la pince est grosse avec ce modèle là on peut mesurer jusqu'à 1000 ampères AC 1000 ampères DC ça veut dire qu'on veut vérifier exemple un starter un démarreur sur une machine un char un pick-up n'importe quoi on veut voir un alternateur on veut regarder l'ampérage que produit un éolien que produit des panneaux solaires c'est pas mal l'article la pince ampermétrique parce qu'on est pas limité avec un multimètre on est limité normalement aux alentours de 10 ampères celle-là je peux me rendre jusqu'à 1000 ampères on s'enterre il y a un fil assez gros qui peut rentrer là-dedans ça commence à faire la marche en fil fait que pince ampermétrique bon ampérage DC ampérage AC AC DC on peut l'avoir pour les volts ou pour les ampères la vidéo commence à s'allonger il reste encore une couple de petites de petites attentes à couvrir juste d'autres fonctions vite faites qu'on a sur beaucoup de multimètres que vous vous servirez probablement presque pas ou jamais ou plus en électronique fait que ceux qui sont plus plus orientés électronique vont s'en servir moi personnellement je m'en sers de ces fonctions-là mais c'est ça c'est pas pour tout le monde on va avoir un testeur de condensateur qui est ce petit symbole-là une ligne droite avec une petite ligne courbe c'est vraiment pour tester tout ce qui est condensateur fait qu'autant les condensateurs AC que les condensateurs DC on a plusieurs gammes encore là microfarades farades millifarades picofarades nanofarades patati patata je veux juste vous expliquer vite fait pour quelque chose qu'on se sert à tous les jours ben franchement les Hertz HZ on mesure une fréquence ça ça peut être intéressant ceux qui ont une génératrice qui veulent ajuster le moteur parce qu'une génératrice la fréquence est liée à la vitesse de rotation du moteur à gaz ou diesel donc on essaye Hydro-Québec nous fournit eux autres une fréquence de 60 Hertz 59.99 à 60.01 c'est assez c'est assez tight comme fréquence fait que si on veut regarder une génératrice si le moteur vire la bonne vitesse ben on va se mettre en HZ qui est là puis on va mesurer une certaine fréquence on va regarder ensemble la fréquence d'Hydro si je peux me rendre je sais pas si vous allez bien voir mais ça c'est la fréquence de Hydro-Québec 60.01 c'est ça je vous dis c'est assez proche du 60 Hertz une génératrice écoute il y en a des fois qui vire ultra vite ou très tranquillement fait qu'on ajuste la vitesse du moteur avec cette fonction là HZ HFE c'est quoi ça HFE encore là pas beaucoup de multimètres qui ont ça ça va être pour tester les transistors dans le cas dans le cas de celui-ci là on a un petit module qui vient s'insérer ici puis on peut brancher un transistor pour le tester mais comme je vous dis pour le commun et les mortels c'est pas vraiment quelque chose qui est utile c'est pour ceux qui sont plus orientés électroniques on veut tester un transistor PNP NPN on fait juste le plan T là puis on va voir son HFE spécifique au transistor je rentre pas plus de ça dedans autre chose qu'on a pas tout le temps mais qui est une belle petite fonction à avoir la température on va avoir une sonde qui ressemble à celle-là ici comme avec celle-là on l'a une petite sonde qui est quand même haute température puis on va venir brancher ça dans notre multimètre on va se mettre à la fonction degré C degré F puis on voit la température live qui fait on peut on peut mettre ça dans la chaleur quand même assez extrême je me rappelle pas c'est quoi cette température de jonction lui mais ça doit être ça doit être assez impressionnant probablement plusieurs centaines de degrés Celsius fait que tu sais c'est un petit atout qui peut être intéressant de pouvoir mesurer une température puis si on l'a d'inclus avec le multimètre ben tu sais tant mieux si vous achetez un multimètre de fonctions qui sont assez importantes que c'est vraiment bon à avoir fonction auto off automatique off si je laisse mon multimètre là je fais un test je m'en vais je pars je l'oublie carrément c'est pas ben ben long que les batteries vont se mettre en tête question de une coupelle d'heure puis tu reviens puis il n'y a plus de batterie dedans fait que la fonction automatique off dans le fond qu'est-ce qu'elle va faire c'est qu'après tant de temps dépendamment des marques il y en a que c'est 10 minutes il y en a que c'est 15 minutes il y en a que c'est 20 minutes 5 minutes peu importe après tant de temps flotte le multimètre se ferme sauvegarde la batterie ça coûte beaucoup 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 moins cher de batterie par année ensuite de ça autre fonction intéressante rétro-éclairage celle-là il l'a il y en a une coupe qui l'ont aussi elle elle l'a des fois on travaille à brunante un peu à noirceur ça peut être assez intéressant d'avoir une fonction fonction rétro-éclairage même la pince en permettrait qu'elle a une lumière au bout pour voir qu'est-ce qu'on fait en plus de son rétro-éclairage fait que des petites fonctions assez intéressantes ensuite de ça bon ben qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus comme Python minimum maximum ça peut être intéressant si on veut enregistrer une variation de tension de voltage dans le fond ça a été quoi le maximum que j'ai enregistré ça a été quoi le minimum maximum maximum fait que si je mets mes tests là-dessus on va le faire mettre les tests lead puis je vais mesurer ma petite pile ma petite pile ici fait que je la mesure oups je n'ai pas pas la bonne place je suis en voltage assez puis je suis en train de mesurer du DC fait qu'on va s'en aller en DC on va remettre ça à max bon pourquoi ça ne l'a pas enregistré range ok erreur du picture bon là je ne suis plus en max par exemple 1.376 je me mets en lecture max 1.376 même que je le lâche voyez-vous la lecture reste là il enregistre ma lecture maximale si j'ai plus de voltage un peu je vais vérifier une batterie 12 volts je la mesure et c'est mis overrange on va mettre la lecture max puis mon maximum là je suis débranché mon maximum que j'ai enregistré c'est 12.38 on peut faire la même affaire pour le minimum si on veut checker un démarreur mais tu sais c'est des fonctions qui sont un peu plus avancées fait que on se bug pas trop avec ça donc petit récapitulatif bip bip continuité on regarde un bout de fil électrique on regarde les switch avec ça résistance le petit symbole fer à cheval qu'est-ce qu'on mesure on mesure une lumière la résistance d'un moteur d'un coï ça peut être des bobines de feu de ski-doo de quatre roues normalement c'est exprimé en ohm fait qu'on se sert de la fonction ohm VDC voltage avec nos petites lignes de dépassement sur la route pour tester des batteries qui vont sur la route ou en route voltage AC avec la vague maison fait que c'est 120 c'est 240 volts ou autre diode en électronique ampérage AC ampérage DC faites pas comme moi faites pas péter vos fuse sinon ça vous coûte une fuse c'est pour ça qu'on a pareil il fait du ménage c'est pour ça que la pince ampéamétrique existe ben moi de table ben moi de taponnage condensateur fréquence transistor température je pense qu'on a à peu près couvert les multimètres il va rester il va rester peut-être un peu de sujet à approfondir au sujet des tests comment savoir si si telle chose est bonne ou est pas bonne mais déjà là en sachant on a on a déjà une bonne partance je pense fait que ça va conclure la vidéo pour aujourd'hui n'hésitez pas abonnez-vous on clique sur le petit symbole de max énergie le petit triangle jaune avec la flèche pour vous abonner les notifications clenchez ça la vidéo suivante va être affichée ce bord là de l'écran fait que on continue la prochaine fois avec un autre sujet pensez à vous autres ciao bye ciao